Musique Inverser à moyen et long terme, les tendances actuelles de l'érosion routière et la dégradation des écosystèmes littoraux répondent aux engagements dans le cadre des conventions internationales en matière de gestion des changements climatiques de la biodiversité et de la protection des ressources naturelles, tels sont les objectifs du programme régional de gestion du littoral ouest-africain dénommé WACA. Après les travaux en salle le 15 juillet, les participants à la huitième session du comité régional de pilotage WACA-Rézible sont descendus sur deux sites de projets financés par WACA. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 intitulée Investissement Gris et Sociaux du projet WACA-Rézible-Bénin, nous finançons un certain nombre d'activités génératrices de revenus. Et à date, nous avons trois différentes générations. La première génération, elle a consisté à appuyer 32 coopératives. Et pour la deuxième génération, pour appuyer les communautés pour lutter contre la pandémie liée au coronavirus. Et la troisième génération, là, nous avons un micro-projet. Donc c'est l'un des micro-projets que nous avons visités à Ouida. Et ce micro-projet porte sur la fabrication des bio-fertilisants pour appuyer le développement de l'agriculture biologique et écologique au niveau du Sud-Bénin. C'est l'un des micro-projets qui nous ont visités à Ouida. Les bio-fertilisants que nous produisons sont dans une gamme de 17 différents produits. Qui sont pour la plupart, sur les 17 produits, nous avons 14 qui concernent les cultures maraîchères. Nous priorisons les cultures maraîchères parce que ce sont des cultures de légumes frais, que les gens doivent consommer directement et pour lesquels il faut des produits qui sont adaptés, qui sont sains, qui produisent des produits sainement. Donc il y a 14 produits sur les 17 qui concernent les cultures maraîchères et 3 produits qui concernent les cultures vivrières, dont présentement le rier, le maïs et j'en passe. Après la visite du site de Ouida sur la fabrication des bio-fertilisants, la délégation est descendue à Bopar, dans le village de Séoubato, un site de reboisement des mangroves. Par rapport au deuxième site de Boopar, situé dans Séoubato, en réalité, nous nous retrouvons sur un espace qui appartient au site Ramsar 1017. Ce site connaît une dégradation très accrue du fait des activités anthropiques. D'une part, les activités agricoles, la recherche du bois de chauffe, mais aussi et surtout l'installation des infrastructures d'éco-tourisme. Selon une étude commanditée par la FAO en 2017 et réalisée par le laboratoire d'écologie appliquée, Ce site a connu une régression très, très, très importante. On est passé de près de 570 hectares à 93,8 hectares. Donc nous avons une régression très accrue. Et le projet s'est engagé à contribuer à la restauration de ces écosystèmes dégradés. Et c'est pour cela, ici, nous avons obtenu de la mairie de Boopar 7 hectares pour faire un reboisement en Navicénia-Germinans. En réalité, c'est le palais étuvier blanc. Grâce à la collaboration avec OUAKA sur ce projet de mise en tête des palais étuviers, ce projet a pu créer 120 emplois directs. Et ça a permis quand même de régler un temps soit peu un problème social au niveau des communautés. Pour pérenniser les actions de OUAKA, nous avions mis déjà en place un comité multi-acteurs qui va s'occuper de l'entretien de ces plants. Il y a toujours des récidivistes, donc il va essayer quand même d'empêcher aux récidivistes de créer des dommages sur la plantation. Ces activités seront suivies et accompagnées jusqu'à la fin du projet OUAKA afin que les communautés et les entreprises de la place continuent les actions pour la protection de l'érosion côtière et la dégradation des écosystèmes.